Donc dans cette vidéo on va définir qu'est-ce que c'est que la composée de deux transformations linéaires. Et donc je vais définir une transformation linéaire S qui va de X dans Y où X est un sous-ensemble de Rn et Y est un sous-ensemble de Rm. Donc si je dessine qu'est-ce que ça peut donner cette transformation-là, je vais avoir mon ensemble ici de définition X et je vais avoir mon ensemble d'arrivée ici Y. Et donc je vais prendre un point dans X et je vais le transformer par S et ça va me donner un vecteur en fait dans Y ici. Donc ça c'est S. Donc mon point de départ ici, mon vecteur de départ ça va être un vecteur X donc ici un vecteur qui peut s'écrire dans Rn et ici je vais avoir un point d'arrivée dans Rm. Dans Rm, ce point-là ici. Et je vais définir une deuxième transformation que je vais appeler T qui cette fois-ci va aller de Y dans Z où Z va être un sous-ensemble de Rl. Donc je vais dessiner ça de la même manière ici. Donc voilà mon ensemble Z ici. Et maintenant, si je prends ma transformation linéaire T et que je prends un point dans Rm, je vais avoir un point dans Rl ici. Donc ça c'est par T. Et ce que j'ai dit c'est que S et T étaient des transformations linéaires. C'est-à-dire que je peux écrire ma transformation S comme le produit d'une matrice et d'un vecteur. Et cette matrice-là, quelle dimension elle va avoir ? Elle va avoir en colonne la dimension de l'espace de définition, c'est-à-dire ici N, et en ligne la dimension de l'espace d'arrivée, c'est-à-dire M. Donc ce sera une M fois N matrice. Une matrice M fois N. Maintenant, en ce qui concerne T, et bien T c'est pareil. Je peux définir T comme étant le produit d'une matrice et d'un vecteur. Et cette matrice-là va avoir pour dimension, le nombre de lignes va être la dimension de l'espace d'arrivée, c'est-à-dire L, et le nombre de colonnes, la dimension de l'espace de définition. Donc ici M. Donc une matrice L fois M. Et la question qu'on va se poser à partir d'ici, c'est est-ce qu'on peut construire une transformation linéaire qui va directement de X dans Z ? Et la réponse, elle est bien sûr oui, c'est qu'on peut définir cette transformation linéaire comme étant une composée des transformations linéaires S et T. C'est-à-dire qu'on va construire cette transformation linéaire de X vers Z en utilisant S et T. Et on va définir cette transformation linéaire comme étant T rond S qui va aller de X vers Z. Et une manière de définir ça, ça va être donc de partir d'un vecteur X de Rn, de le transformer par S. Ici ce que je veux obtenir, c'est le vecteur S de X, c'est-à-dire la transformer du vecteur X par S. et je peux utiliser ce vecteur-là pour utiliser ma transformation T et ici avoir un point qui sera ici, T de S de X, c'est-à-dire la transformer par T du vecteur S de X. Donc là ça paraît assez compliqué, mais en fait ce n'est pas si compliqué que ça, puisqu'ici X c'est un vecteur de Rn, S de X c'est un vecteur de Rm et T de S de X, eh bien c'est un vecteur de Rl. Donc la définition de ma composée de T par S, ça va être T rond S de X est égal à T de S de X. Et ça c'est la définition de la composition de fonctions. Alors maintenant une question qu'on peut avoir, c'est est-ce que cette nouvelle transformation est une transformation qui est linéaire ? Et pour qu'une transformation soit linéaire, elle doit respecter deux propriétés qu'on n'arrête pas de voir depuis le début. Et la première de ces propriétés, c'est que la transformation de la somme de deux vecteurs par cette transformation, donc, doit être égale à la somme des transformations de chacun de ces vecteurs. Bon, vu que c'est une phrase un petit peu compliquée, on va essayer de regarder qu'est-ce que ça donne ensemble. Donc on va regarder qu'est-ce que c'est que la composée de la somme de deux vecteurs A et B qui sont tous les deux dans Rn. Donc ici, par définition de la composée ici, ça c'est égal à T de S de A plus B. Ça c'est juste en appliquant ma définition ici. Alors après, qu'est-ce que j'ai ? Je décale un petit peu mon signe égal, sinon je ne vais pas avoir de place. Eh bien, je sais que S est une transformation linéaire. Donc S est une transformation linéaire. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que S de A plus B c'est égal à S de A plus S de B. Donc T, S, la transformée de A par S plus la transformée de B par S. Il y a une autre chose aussi que je sais, c'est que par définition, je sais que T est aussi une transformation linéaire. T est aussi une transformation linéaire. Donc, eh bien, la transformée de S de A plus S de B par T, ça va être égal à T de S de A plus T de S de B. Et donc, qu'est-ce que c'est que T de S de A ? Eh bien, T de S de A, c'est tout simplement T rond S, c'est la composée de T S du vecteur A plus ici la composée du vecteur B. Donc ici, eh bien, j'ai bien que la somme, la transposée, pardon, j'ai bien que la transformation de la somme de deux vecteurs est égale à la somme de transformation de chacun de ces vecteurs. Donc la première propriété ici, eh bien, on vient de la vérifier. Maintenant, pour que la composée soit une transformation linéaire, il faut qu'on vérifie la deuxième propriété qui a à voir avec la multiplication par un scalaire. et on va voir tout de suite qu'est-ce que ça donne. Donc si je prends T rond S de C de A, qu'est-ce que ça va être ? Eh bien, par définition, ça va être T de S de A, pardon, de C A. Et comme S est une transformation linéaire, eh bien, je peux sortir le scalaire de la transformation ici. Donc j'aurai T de C multiplié par S de A. Et comme T est aussi une transformation linéaire, je vais pouvoir sortir le scalaire ici. Donc je vais avoir C de T de S de A. Et ça, eh bien, c'est égal à C de T rond S de A. Et donc là, on a vérifié, en fait, la deuxième propriété qui fait que, eh bien, T rond S, la composée des fonctions T et S, est aussi une transformation linéaire. Donc qu'est-ce qu'on en conclut ? On en conclut que la composée de deux transformations linéaires est une transformation linéaire. Et la chose importante, maintenant, qu'on va pouvoir écrire, si j'ai encore un peu de place quelque part, on va dire ici, c'est qu'on peut maintenant écrire, eh bien, cette transformation linéaire T rond S de X comme étant le produit d'une matrice par un vecteur. Et quelles vont être les dimensions de cette matrice ? Eh bien, l'espace de départ ici, c'est X. Donc je sais que le nombre de colonnes de ma matrice ici C va être la dimension de l'espace de départ, donc c'est-à-dire N. Et le nombre de lignes de ma matrice C va être la dimension de l'espace d'arrivée, c'est-à-dire ici Z et donc L. Voilà. Et donc, dans la vidéo suivante, on va voir qu'est-ce que c'est que l'expression de C ici, la matrice C.